Je vais vous dire en quelques mots pourquoi est-ce que FIAN co-organise ce webinaire. Nous sommes une ONG qui milite pour le droit à l'alimentation en Belgique, en collaboration avec d'autres sections internationales. Le droit à l'alimentation, c'est un droit humain que la Belgique doit réaliser parce qu'elle a signé des traités internationaux qui l'obligent à agir en cette direction. Les pouvoirs publics ont l'obligation d'assurer d'un côté que les paysans puissent produire dans les meilleures conditions et approvisionner la population, c'est le côté souveraineté alimentaire du droit à l'alimentation. Il y a aussi un deuxième côté, c'est que les pouvoirs publics ont l'obligation d'assurer à tous un accès à une alimentation de qualité favorable à la santé. C'est le côté plus social, car on sait que les inégalités d'accès à une alimentation de qualité sont considérables et que les conséquences en matière de malnutrition le sont tout autant. Soit trop de nutriments, soit trop de calories. On a près de la moitié de la population en Belgique qui souffre de surpoids ou d'obésité. La crise du Covid a aussi rappelé à quel point le surpoids est un facteur important de risque sanitaire. On a de nombreuses maladies qui sont liées à l'alimentation et qui sont autant de problèmes liés au droit à l'alimentation. Ce qu'on veut mettre ici en avant, c'est les manquements des pouvoirs publics devant ce problème. Pas forcément manquements actuels, mais c'est des choix politiques qui ont été faits, économiques et politiques, en faveur d'un système agroalimentaire qui, en général, ne regarde pas les dommages en matière de santé. Notre pari chez FIAN, c'est que pour faire avancer la situation, c'est de réunir et de créer des synergies entre les deux types d'acteurs du système alimentaire qui sont affectés, c'est-à-dire les réseaux pour la souveraineté alimentaire et les réseaux pour l'accès de tous à une alimentation adéquate. Et c'est dans cette optique que le projet de sécurité alimentaire nous semble pertinent et prometteur parce qu'il permet en même temps de travailler la question de la production, de son financement, mais aussi celle de la consommation et de l'accès. Donc voilà, maintenant je vais laisser la parole à Brigitte pour expliquer pourquoi est-ce que la FDSS co-organise ce webinaire. Oui, merci Jonathan. Donc juste en deux mots, moi je travaille pour la concertation aide alimentaire de la Fédération des services sociaux et donc on organise ce webinaire pour les mêmes raisons que FIAN, mais surtout pour l'idée de faire du lien entre deux secteurs qui sont finalement impactés par un système qui dysfonctionne totalement. Et aussi pour en apprendre plus sur ce concept de sécurité sociale alimentaire, pour voir comment on peut le décliner, comment on pourrait imaginer soit des projets, soit une vision plus macro. En tout cas, je pense que c'est une opportunité pour changer aussi de position par rapport à nos actions de manière générale qui sont près de terrain et autres. Ça aussi, ça emmène peut-être une réflexion à un niveau beaucoup plus macro. Et donc la concertation aide alimentaire est très intéressée par cette thématique pour voir après ce qu'on va en faire et si on la porte et si oui, comment et tout ça. Et j'en profite pour souhaiter la bienvenue à tout le monde qui est présent aujourd'hui. C'est vraiment triste de vous voir sur petite caméra et encore, je ne vois pas tout le monde, mais bienvenue. Merci Jonathan. Ah, et attends, juste pour vous dire. Ah, Jonathan, je ne sais pas enregistrer parce que je n'ai pas de permission de ta part. Et deuxièmement, je vous invite déjà, avant qu'on rentre avec les intervenants, si vous aviez déjà une grande feuille blanche à côté de vous avec un gros marqueur ou un bique, parce qu'on vous demandera quelque chose quand même en fin de session, de déjà de voir si vous avez une feuille blanche et un gros marqueur, en tout cas quelque chose qui sera visible. Voilà, vous avez 17 heures pour trouver ça, mais voilà. Merci. Ok, merci Brigitte. On va donc pouvoir commencer la première partie, qui consiste en les interventions de Dominique et Mathieu. Donc, en quelques mots qui sont Dominique et Mathieu. Donc, Dominique Paturel, chercheuse à l'INRA, à Montpellier, en France, qui travaille beaucoup sur les questions de démocratie alimentaire, d'accès à l'alimentation, de droit à l'alimentation. Avec elle, j'ai pu travailler dans un séminaire qui s'appelait Démocraline, où on a réfléchi à la question de la démocratie alimentaire. Elle a notamment écrit deux ouvrages que je vous recommande chaudement ici. Le premier, c'est le droit à l'alimentation durable en démocratie, qui est sorti en fait juste l'année dernière, en fin d'année. En fait, elle écrit beaucoup. Et donc, il y a un second ouvrage aussi qui vient juste de sortir, et qui s'appelle Manger, plaidoyer pour une sécurité sociale alimentaire. Donc, en train de dire que nous avons une spécialiste de la question. Et le second intervenant, c'est Mathieu Dalmé, qui est agronome, ancien animateur à la Confédération Paysanne, et aussi militant et élaborateur depuis des années du projet de sécurité sociale alimentaire, notamment chez Ingénieurs Sans Frontières, à Gristat. Et donc, à la base, le projet, c'était de faire venir Mathieu pour une conférence gesticulée en présentiel. Et c'est suite à ça qu'on a adopté le format qui est maintenant. Alors, dans la première partie qui est celle qui commence, on va parler jusqu'à 14h50 de la sécurité sociale alimentaire à travers deux grandes questions, le pourquoi et le comment. Alors, pour commencer, ça va être plutôt le pourquoi. Et ensuite, je vais laisser la parole à Dominique et Mathieu, dans l'ordre qu'ils veulent. Je ne sais pas si on avait décidé ça. Bon, mais écoutez, d'abord, merci beaucoup de cette invitation. Ce que Jonathan ne vous a pas dit, quand même, c'est que cet ouvrage, Le droit à l'alimentation durable, c'est un ouvrage collectif. C'est un ouvrage auquel Jonathan a participé, puisqu'il y a un texte de lui dans ce bouquin. Donc, j'en parlerai peut-être un petit peu plus, un peu plus tard. Donc, moi, je suis également ravie de voir que la Fédération des services sociaux est là. Bon, ce n'est pas la première fois qu'on se croise. Donc, ça veut bien dire qu'on est quand même dans des, disons, dans des façons de poser, de réfléchir la question qui est commune, puisque finalement, on se croise quand même à chaque fois un peu autour des questions d'accessibilité. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de vous poser pour l'instant un peu les grandes questions. Et puis, on rentrera de façon plus précise au fur et à mesure. Alors, déjà, la première chose, peut-être pour revenir à partir de ce qu'a dit Jonathan sur la question du droit à l'alimentation. Alors, première petite chose, c'est que notre histoire de sécurité sociale de l'alimentation, pour nous, elle se base sur le modèle du régime général de la sécurité sociale. C'est pour ça qu'au niveau du vocabulaire, on est assez attentif à la dénomination, et on appelle ça bien sécurité sociale de l'alimentation, et en particulier pour ne pas qu'il y ait de confusion et d'ambiguïté avec les enjeux aux échelles internationales sur la sécurité alimentaire. Parce que justement, ce modèle-là, il est en rupture avec cette notion de sécurité alimentaire telle qu'elle est encore conçue aujourd'hui, même si dans la conception actuelle, les effets nutritionnels, enfin les aspects nutritionnels sont pris en compte. Donc, je vais repartir du droit à l'alimentation. Dans cette question de sécurité sociale de l'alimentation, on a deux points d'appui extrêmement importants, qui sont d'une part la démocratie sociale, et d'autre part la démocratie économique. Donc là, le droit à l'alimentation, tel que je vais vous en parler, il est dans ce point démocratie sociale. Alors, comme l'a expliqué Jonathan, il y a aujourd'hui ce droit à l'alimentation à l'échelle internationale, dans le registre des droits humains, avec des protocoles, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, des protocoles qui ont été signés par un certain nombre de pays. Et c'est assez nouveau dans les pays du Nord, puisque, en gros, on arrive à à peu près 90% de signatures des pays européens à ce protocole, aux environs de 2012. Donc, c'est relativement récent. Et la France fait partie des derniers pays qui ont signé ce protocole. Donc, on n'est pas du tout dans une situation d'avoir signé ça en avance. Et il y a plusieurs raisons à ça. Je pense qu'il faut les comprendre, parce que sinon, on ne comprend pas pourquoi ce droit n'est pas appliqué. C'est la raison pour laquelle nous, on a appelé notre ouvrage « Droits à l'alimentation durable ». Et si on rajoute ce qualificatif durable, ce n'est pas pour être à la mode, mais c'est justement pour faire rupture avec ce droit à l'alimentation des droits humains, tel qu'il est défendu par la FIAN en particulier, parce qu'on a plusieurs obstacles. Déjà, la plupart des pays européens et des pays du Nord, en général, n'ont pas appliqué ce droit à l'alimentation parce que pour l'ensemble de ces pays-là, la question du droit à la santé est supérieure. Et donc, on globe la question de l'alimentation et que pour la plupart de ces pays, la question essentielle, c'était plus de répondre à une espèce d'urgence. Je dis une espèce, parce que ça vaut le coup de la qualifier, une espèce d'urgence alimentaire et qui se résout par l'aide alimentaire. Et pour la France en particulier, le droit à l'alimentation, et pour l'État français, et dans la réponse que l'État français a faite en 2017 à l'enquête lancée par la FAO sur où sont les droits à l'alimentation chez vous, la réponse de la France est très claire. Le droit à l'alimentation, chez nous, c'est la possibilité pour l'ensemble de la population de manger et en particulier quand elle n'a pas les revenus, elle peut le faire par le biais de l'aide alimentaire. Voilà. Donc, on a cette situation qui est quand même assez paradoxale, de pays du Nord qui pensent le droit à l'alimentation comme étant quelque chose de complètement inféodé à la question de la santé, ça c'est une première chose, et surtout posant des problèmes dans les pays du Sud, mais pas forcément dans les nôtres. Même si aujourd'hui, cette préoccupation, elle commence à être dans la scène publique, ce n'est pas complètement ça. L'autre problème majeur qu'on a avec ce droit à l'alimentation, en particulier pour nous dans les pays du Nord, c'est que ce droit à l'alimentation, il ne pose pas la question du statut des produits alimentaires. Voilà. Et ça, c'est assez fondamental. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous rajoutons durable à notre revendication de droit à l'alimentation, parce qu'on se positionne dans le courant qui émerge en gros au milieu des années 2000, autour de cette idée d'alimentation durable. Et ce concept d'alimentation durable, quand il émerge, il ne concerne pas seulement les biens alimentaires. C'est-à-dire, ce n'est pas une question de denrées ou de produits alimentaires, mais c'est une façon de poser la question à partir du bout de la chaîne, c'est-à-dire l'alimentation, et de regarder l'ensemble des conditions pour produire cette alimentation. Voilà. Et dans l'interrogation que nous posons, c'est bien de ce point de vue-là qu'on le fait. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas du point de vue de la production agricole, on ne le fait pas du point de vue du système agro-industriel, on le fait du point de vue de l'alimentation comme système et des activités, des quatre activités qui sont nécessaires pour produire cette alimentation, pour la produire, la transformer et la distribuer. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des actions qui forment système. Et la question du droit à l'alimentation durable pour nous se pose à partir de ce point de vue-là. Et donc, si on le pose à partir de ce point de vue-là, on est bien obligé de se poser la question du statut de l'alimentation. Or, l'alimentation est aujourd'hui quelque chose qui est pris dans les enjeux commerciaux à l'échelle internationale, sur lesquels les droits humains de l'ONU n'interviennent pas et surtout ne discutent pas le statut. On ne pourrait pas faire avancer la question de ce droit à l'alimentation durable sans changer le statut de l'alimentation dans sa vision systémique. En France, il y a eu des travaux qui ont été menés par François Collard-Dutilleul, qui est un prof de droit, qui lui posait le fait de se dire finalement les biens alimentaires, on devrait les traiter comme on traite la culture, c'est-à-dire comme une exception. Alors, nous, on va un peu plus loin parce qu'on dit que si on traite les aliments comme ça, ça veut dire que si on traite les denrées alimentaires en termes d'exception, ça veut dire qu'on les pose de ce point de vue systémique et on pose la question des activités de production, de transformation et de distribution. C'est-à-dire que ça touche l'ensemble du système alimentaire et pas juste le bout de la chaîne qui sont les denrées alimentaires. Et le droit à l'alimentation, c'est ça, c'est l'alimentation repositionnée dans ses conditions de production. Et ça, ça correspond à la définition à partir de laquelle on est parti, qui est celle de démocratie alimentaire, qui est toute simple. La démocratie alimentaire, c'est partir du constat que les systèmes de consommation, disons les possibilités que nous avons aujourd'hui de choisir nos aliments et le mode de production de nos aliments sont quand même relativement restreints, que c'est géré par un système alimentaire mondialisé, que les États ont peu la main là-dessus, c'est-à-dire que même en légiférant, on a du mal à voir des États qui soient capables de se mettre contre ces systèmes alimentaires mondiaux, puisqu'il y a quelques multinationales qui font finalement l'appui et le beau temps. Et donc, la seule solution qui nous reste, entre guillemets, c'est la mobilisation citoyenne, c'est-à-dire c'est comment l'ensemble des habitants des différents pays décident de reprendre la main sur la façon dont ils veulent se nourrir et donc des systèmes de production, de transformation et de distribution. Ça paraît tout simple comme définition, mais c'est en même temps une définition assez efficace, puisque c'est cette définition, début des années 2000, qui commence à enclencher dans les pays du Nord, par exemple, les AMAP ou les groupements d'achat, en sachant que ces AMAP et ces groupements d'achat, finalement, ils sont portés essentiellement, évidemment, par des réseaux militants, et donc pas par l'ensemble de la population, et en même temps, vont valoriser essentiellement un mode de distribution en circuit court, alors qu'il y a d'autres possibilités. Mais en tout cas, c'est ce modèle-là qui sert de point d'appui à la façon dont nous pouvons concrètement nous approprier cette idée de système alimentaire et de démocratie alimentaire. Et maintenant, je dirais 20 ans plus tard, on en est à un stade où il y a une multitude d'initiatives qui existent partout, et cette multitude d'initiatives qui existent partout, ça n'empêche qu'elle ne fait pas système. Elle ne fait pas système, mais surtout, elle ne fait surtout pas politique. Et donc, on a un obstacle majeur là-dessus, et c'est vrai que c'est à partir, en tout cas pour nous, le collectif démocratie alimentaire, c'est à partir de ces réflexions-là qu'il y a eu le fait de travailler avec les autres membres du réseau sécurité sociale de l'alimentation. Voilà, je crois que j'ai à peu près cadré les choses. Je peux juste insister sur le fait qu'on a vu une évolution assez forte sur le concept de sécurité alimentaire à l'échelle internationale sur les 20 dernières années, qu'aujourd'hui, on est dans une période où il y a plusieurs concepts qui cohabitent et que des fois, on ne sait plus lesquels sont lesquels. On a celui de souveraineté alimentaire, on a celui qui vient de sortir après le COVID de résilience alimentaire, on a celui de sécurité alimentaire, on a celui de démocratie alimentaire, enfin bref, tout un tas de choses comme ça. Et que c'est important à chaque fois de tracer qui utilise ce concept et qu'est-ce qu'il vient dire. Si j'insiste là-dessus, c'est parce que quand même, si on n'aborde pas la question par l'approche systémique, c'est-à-dire par la vision de l'ensemble du système alimentaire, on peut rester sur une approche de modernisation du système actuel qui reste un système très segmenté. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a aujourd'hui un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas du tout prêts à ces approches-là. Et en particulier, l'aide alimentaire, la filière de l'aide alimentaire qui finalement se construit et existe parce qu'elle s'appuie sur ce système alimentaire agro-industrielle construit dans cette forme segmentée. Voilà. Je m'arrête là. Je laisse la parole à Mathieu. Donc, moi, comme c'est... Oui ? Ah, j'ai cru que quelqu'un m'ait parlé. Comme c'était dit, je suis agronome, donc je n'ai pas du tout la même entrée que Dominique. Et ce que je développe, notamment dans ma conférence gesticulée, c'est comment j'ai découvert cette notion de droit à l'alimentation il n'y a pas si longtemps, en 2016, au gré de mon parcours professionnel à la Confédération Paysanne. Et qu'avant ça, eh bien, quand bien même je me présente comme agronome militant, comme ayant envie de transformer un peu l'agriculture, et moi, ça va être mon entrée dans ce travail-là, je m'étais... Je n'avais jamais entendu parler, en tout cas, je n'avais jamais compris la nécessité de penser alimentation et notamment droit à l'alimentation durable, comme le précise Dominique, pour envisager une transformation de l'agriculture. Et donc, je développe ça un petit peu dans la conférence gesticulée que je fais. Je ne vais pas développer tout l'état des lieux de l'agriculture en France, et je ne connais pas non plus celui de la Belgique. J'ai travaillé un tout petit peu quand j'étais à la Confédération Paysanne avec ECVC, le réseau européen, et je suis venu à Bruxelles deux, trois fois, mais je ne connais pas l'agriculture belge. Donc, très rapidement, pour vous détailler en France, globalement, des conditions de prolétarisation du monde agricole assez fort, et avec des soucis en plus sur l'environnement et une remise en cause citoyenne forte de l'agriculture. Je pense que tout ça, vous le connaissez à peu près. Et donc, face à ça, ce qu'a dit un petit peu Dominique, des mouvements de citoyens et aussi en parallèle de paysans qui vont chercher à se réapproprier, à pouvoir produire et consommer d'une façon qui leur convienne et qui se retrouvent dans des formes un petit peu protégées, soit sous forme d'AMAP ou de circuits locaux de distribution pour avoir accès à ces produits ou protégées par des labels type agriculture biologique ou autres marques de qualité. Et donc, on est là-dedans. En tout cas, fort développement de tout ça dans les années 2000, à partir des années 2000. Et en fait, ce qui se passe pour la Confédération Paysanne, qui est un syndicat agricole qui vise la transformation de l'agriculture, c'est de se prendre le temps à un moment donné, et c'est le travail que je vais coordonner pour la Confédération Paysanne, de se rendre compte que, sans une transformation aussi de l'alimentation, on n'arriverait pas à généraliser l'ensemble de l'agriculture. Autrement dit, quand bien même la Confédération Paysanne demande à ce que la PAC change et transforme l'agriculture, eh bien, la PAC, la politique agricole commune, si demain, on faisait ça et que c'est l'agriculture qu'on veut qui soit mise en place, les produits coûteraient plus cher. On peut débattre longtemps de est-ce que ça coûte un peu plus cher ou pas de produire en bio. Concrètement, si on paye correctement les agriculteurs, aujourd'hui, oui, ça coûte beaucoup plus cher que ce que c'est. Et même avec les 10 milliards, en tout cas en France, qu'on reçoit de la PAC, ça ne changerait pas grand-chose. Donc, à un moment donné, si on veut une production agricole qui nous convienne, elle coûte plus cher et en fait, on ne va pas être dépendant d'exportation pour pouvoir vivre et faire vivre les agriculteurs et avoir une agriculture qui convienne, il faut que la population puisse y avoir accès. Si on se met à produire une bonne agriculture mais qu'on est dépendant d'exportation et qu'à côté de ça, on a toute une partie de la population qui est dépendante d'importation, elle, pour pouvoir se nourrir, ça ne crée pas un système alimentaire durable en long et loin. Donc, la durabilité d'un système alimentaire, on ne pourrait l'avoir que si on met en place des logiques d'accès de tous et toutes à une alimentation de qualité et qu'en fait, c'est aussi la façon de s'attaquer à un discours quand Dominique parlait de changer le statut de l'alimentation. Aujourd'hui, l'alimentation, on la renvoie à une marchandise, donc voilà, un produit de marché sur lequel on essaye de pouvoir trouver ce dont on a besoin en fonction de son porte-monnaie et en fait, on faisait face à un discours de l'État et qui est toujours le même aujourd'hui qui est de dire qu'on n'a pas besoin de politique agricole pour transformer l'agriculture. Aujourd'hui, les gens ont le choix, ils ont accès à des produits labellisés et autres ou ils ont accès à autre chose et donc les gens choisissent et donc il y a de la démocratie alimentaire. En fait, tout le monde vote par son porte-monnaie et donc c'est face à ça qu'on a dit, il faut non seulement un mécanisme d'accès de tous à des produits de qualité mais il faut aussi que tout le monde puisse choisir son alimentation exprimée non pas en tant que consommateur avec son porte-monnaie mais en tant que citoyen en tant que personne qui réfléchit à quel territoire il a envie de vivre avec quel contrat social pour la production agricole et autres et donc se réapproprier démocratiquement l'ensemble des conditions de production de son alimentation. Et c'est en fait avec une entrée comment on transforme l'agriculture on en est arrivé aux mêmes conclusions je dirais que c'est deux axes qu'a développé Dominique derrière l'idée de démocratie sociale et démocratie économique en tout cas de dire à un moment donné on doit assurer l'accès de tous et toutes à une alimentation de qualité et on doit faire en sorte que tout le monde puisse avoir son mot à dire pour travailler les conditions sociales de la production agricole et alimentaire et donc derrière démocratie économique comment on se dote d'un autre paradigme d'une autre façon de fonctionner d'une autre façon d'organiser l'économie agricole et alimentaire pour faire en sorte que tout le monde puisse définir ce qu'il a envie de manger effectivement pas dans son acte de consommation mais aussi en tant que citoyen donc ça c'était un petit peu tout le travail qu'on a fait avec une entrée comme je disais transformation de l'agriculture où on arrive sur ces deux mécanismes là nécessaires et qui restent encore et on en est resté là avec la Confédération Paysanne sur des grands objectifs généraux et c'est là que moi comme je disais j'avais animé ce travail là pour le syndicat et donc Ingénieurs Sans Frontières Agresta c'est une association d'agronomes à laquelle j'adhère depuis qu'elle existe et avant j'étais depuis longtemps dans le groupement Ingénieurs Sans Frontières qui est une association qui réfléchit à la place de la technique dans la société en général et donc Agrista c'est un groupe d'agronomes qui réfléchissent entre nous aux questions de développement agricole et de souveraineté alimentaire et donc avec les copains on avait partagé un petit peu ces constats qui étaient bouleversants pour nous où on avait l'habitude d'être un peu formaté en tant qu'agronome à penser transformation de la production et c'est tout et de découpler la production agricole du reste du système alimentaire et donc de ne pas voir ces enjeux là quand on pense transformation de l'agriculture et donc là on les prend en main on les voit on s'y attelle et là on s'est dit ça pourrait être intéressant plutôt que d'en rester à des grands principes généraux de dire il faudrait l'accès de tous à une alimentation de qualité et il faudrait faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer en tant que citoyen sur ce qu'il veut manger et d'élaborer démocratiquement la demande alimentaire et en fait c'est ce qu'on cherche globalement il y a un autre cadre conceptuel qui convient beaucoup au projet sur lequel on travaille qui est celui des communs de dire comment on crée une économie des communs autour de l'alimentation et comment on peut faire de l'alimentation en commun et bien cela où on est parti sur ce projet de sécurité sociale de l'alimentation en se disant plutôt que de rester sur ces grandes lignes ces grands objectifs essayons de voir quelles institutionnalisations on peut donner de quelles institutions on peut se doter pour mettre ça en place et là c'est la lumière des travaux d'un système très franco-français qui est le fonctionnement de la sécurité sociale de santé du régime général de sécurité sociale tel qu'il a fonctionné entre 46 et 67 c'est à partir de 67 on a perdu une grosse partie de la logique démocratique de son fonctionnement en France mais en fait c'est à la lumière des travaux d'une association qui s'appelle Réseau Salaria et qui travaille sur les thèses de Bernard Friot qui est un économiste et donc qui a analysé un petit peu ces choses-là sur la sécurité sociale de santé qu'en fait on s'est rendu compte que le fonctionnement permettait d'envisager de faire de la démocratie économique c'est-à-dire réellement mettre les usagers au cœur du processus de définition de qu'est-ce qu'on veut qui soit produit par les acteurs économiques et après les acteurs économiques s'organisent entre eux pour produire mais la définition de ce qui est produit revient dans un processus démocratique qui implique les citoyens et qui vont pouvoir décider des conditions sociales de l'ensemble de la production du soin en France en tout cas de 46 à 67 avec un mécanisme qui a permis de monter des centres hospitaliers universitaires de conventionner avec des médecins et ainsi de suite donc voilà je n'anticipe pas sur le développement après du comment par la suite on va expliquer un petit peu ce qu'on envisage comme mécanisme dans ce projet mais la base en tout cas de ce projet de sécurité sociale de l'alimentation c'était le constat que d'un point de vue pour la transformation de l'agriculture toutes les logiques de développement agricole qu'on avait vu se mettre en place comme l'a dit Dominique cloisonnées à des enjeux locaux ou autres ne permettraient pas du tout de sortir l'agriculture de son impasse et de sauver des paysans hormis quelques-uns à la marge et qu'il fallait voir plus large avec des politiques macroéconomiques si on voulait s'en sortir qu'il y avait une nécessité de coupler agriculture et alimentation pour penser la durabilité du système et ça n'a pas été trop développé dans la partie critique de l'aide alimentaire mais je rajouterais aussi il y a plein de critiques qu'on peut faire à l'aide alimentaire et les travaux de Bénédicte Bonzi en France sur les violences alimentaires montrent ce que malgré eux les acteurs de ce système peuvent reproduire de par l'absence du droit à l'alimentation effectif en France mais il y a aussi un autre objectif c'était de dire on ne veut surtout pas créer une politique discrétionnaire une politique d'accès de tous et tout à une alimentation de qualité en tout cas une alimentation choisie ce n'est pas une politique spécifique pour les pauvres entre guillemets donc il faut qu'on mette en place quelque chose qui gère l'accès de tout le monde à son alimentation si on fait du droit on fait quelque chose qui ne soit pas là pour remplacer le fait qu'on n'ait pas l'argent et qu'en temps normal l'argent remplace le droit en France la sécurité sociale de santé c'est pour tout le monde on a tous accès à cela après malheureusement il y a des systèmes à deux vitesses avec les mutuelles qui se mettent en place mais en tout cas pour ce qui est de la sécu c'est pour tout le monde et donc de la même façon on se dote d'institutions macroéconomiques pour déplacer dépasser les enjeux locaux et mettre assurer pour tout le monde le droit à l'alimentation et se donner des moyens démocratiques de transformer l'ensemble de la production agricole et alimentaire si c'est possible je voudrais bien faire un petit focus sur sur la situation de l'aide alimentaire à la suite du Covid du premier confinement en tout cas pour nous je ne sais pas pour vous en Belgique quand est-ce que c'était vas-y si tu veux tu peux prendre cinq minutes pour faire ça par exemple d'accord Mathieu je t'ai coupé la parole peut-être non c'est bon j'avais fini je ne savais pas s'il y avait des questions je n'ai pas lu en même temps et sinon après quand je reprends la parole ce sera pour passer au comment d'accord ok donc on a fait un certain nombre d'enquêtes pendant le confinement de mars à fin mai en sachant que moi je fais partie aussi des chercheurs qui ont participé aux ateliers aux fameux ateliers 12 des états généraux de l'alimentation et que nous nous avions dans cet atelier impulsé fortement une réflexion autour de la question du droit ça c'est une première chose et surtout il y a une bataille sémantique qui s'est mise en place autour de la façon de penser la précarité alimentaire donc en gros une grosse partie des travaux qu'on a fait nous ont servi de base pour élaborer ce qui s'appelle aujourd'hui en France la lutte contre la précarité alimentaire et à partir de ce moment-là on s'est rendu compte quand même que voilà on venait de fabriquer des nouveaux obstacles sur le chemin du droit avec cette histoire de précarité alimentaire puisque finalement la direction générale de la cohésion sociale qui s'occupe des politiques sociales là-dessus a ramené la question de l'alimentation comme un des éléments à traiter séparés de tout le reste autour des questions de lutte contre la pauvreté voilà c'est-à-dire qu'au lieu que l'alimentation soit prise en compte comme façon de réfléchir à des politiques transversales on est retombé dans la situation qui est aujourd'hui on a un nouveau problème c'est l'alimentation il faut qu'on le traite comme ça voilà donc nous finalement on a été un peu utilisé contre l'objectif qu'on voulait avoir mais c'est comme ça la vie et donc ce qui s'est passé c'est qu'on a eu dans les 15 premiers jours trois premières semaines du confinement les services publics ils n'étaient absolument pas au rendez-vous donc ce sont les petites assos extrêmement agiles et souples qui ont réagi de suite et qui ont trouvé un certain nombre de solutions mais ce qu'on n'a pas dit c'est que les solutions c'était quoi et bien ça a été beaucoup une alimentation dans laquelle les produits frais étaient peu présents parce que finalement arriver à ramener des produits frais dans la situation complètement bloquée qu'il y avait c'était un peu compliqué donc tout ça pour dire qu'un des projets majeurs que nous a montré la situation de confinement c'est la question de la logistique donc c'est la question de la distribution donc cette partie-là du système alimentaire elle est rarement travaillée avec les autres ok moi je trouve que c'est un des enseignements assez forts qu'on pourrait prendre en coeur mais surtout ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu cette espèce de discours solidaire avec derrière une solidarité réelle je ne dénonce pas ça mais disons que ça a permis de nourrir le discours politique très très fort qui est en place depuis un certain nombre d'années sur les gens enfin il faut qu'on leur donne à manger et aujourd'hui on est dans une situation on a à peu près 7 millions de français entre 6 et 7 millions de français qui accèdent à l'alimentation par l'aide alimentaire et en termes démocratiques ça ne gêne personne c'est plus de 10% de la population française ça ne gêne personne qu'on puisse décider comme ça qu'on capte une partie de la population qu'on assigne à manger comme ça et quels que soient les efforts qui sont faits par les gens qui travaillent au niveau de l'aide alimentaire ce n'est pas ça la question et donc nous on est rentré dans une phase où finalement ce qu'on voit c'est en gros un projet de modernisation de l'aide alimentaire dans lequel on va ramener des produits frais dans lequel on va ramener du bio sans problème on peut leur faire confiance là-dessus et en même temps quelque chose qui nous éloigne encore de la question du droit et je rappelle quand même ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire que ce qui nous pose problème aujourd'hui c'est le fait que l'ensemble de ces initiatives pour l'instant ça ne fait pas système ça c'est une première chose et surtout ça ne fait pas politique or sur cette question de droit en particulier pour nous en France je pense que c'est un peu pareil pour vous en Belgique la démocratie repose sur la loi on n'est pas en Angleterre on n'est pas dans les pays de l'Europe du Nord on n'est pas aux Etats-Unis donc la démocratie s'appuie sur la loi à savoir les institutions démocratiques que nous avons aujourd'hui l'Assemblée nationale et le Sénat on peut le contester on peut tout ce qu'on veut mais ça n'empêche qu'aujourd'hui ça fonctionne comme ça ce qui veut dire que si on n'arrive pas à créer du rapport de force et à ramener cette question de droit à l'alimentation durable dans le de la Seine dans les arènes politiques et bien on risque de se retrouver plutôt sur une modernisation de la philanthropie et petit truc à partir du moment où on est obligé de parler d'un accès à l'alimentation pour tous à chaque fois qu'on est obligé de rajouter pour tous ça veut dire qu'effectivement aujourd'hui on est dans une situation où ce n'est pas pour tous Merci beaucoup Dominique et Mathieu pour cette première introduction tonitruante sur les enjeux donc moi ce que j'ai bien retenu c'est que en gros il faut qu'on sorte du discours comme quoi le consommateur aurait le choix de son alimentation et c'est à partir des choix individuels qu'on va pouvoir faire quelque chose en fait choisir son alimentation c'est aussi avoir un certain contrôle sur le système alimentaire à la fois la production la consommation la distribution et c'est dans ce cadre là donc que le projet de sécurité sociale s'inscrit mais aussi avec pour base des choses comme le droit à l'alimentation ou des concepts de démocratie alimentaire clairement la crise du Covid 19 c'est la même chose en Belgique ça a augmenté les demandes c'est l'initiative privée associative qui a pris les devants souvent avec des financements personnels ou en tout cas les financements publics ont mis beaucoup de temps à arriver je ne sais même pas s'ils sont arrivés maintenant je ne suis pas le mieux placé pour en parler mais il y a eu plein de problèmes comme ça donc je pense c'est la situation assez similaire donc voilà merci beaucoup pour cette première partie on va pouvoir passer peut-être à la seconde l'idée de sécurité sociale mais il y a aussi sans doute des déclinaisons et des échelles plus locales voire plus au niveau des institutions ou d'organisations particulières qui sont envisageables donc si vous pouviez nous éclairer sur ces questions-là peut-être Mathieu tu peux commencer cette fois-ci comme ça on tourne ouais j'y vais et puis Dominique complètera alors des exemples concrets points d'interrogation je vois il y en a un c'est le régime général de sécurité sociale en France pour l'instant c'est le seul vrai exemple concret mais je reviens là-dessus sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui concrètement localement en termes un petit peu d'initiatives ou autres qui se revendiquent et qui s'inspirent des travaux qu'on a pu faire avec lesquels on a échangé avant de partir là-dessus donc concrètement la sécurité sociale de l'alimentation donc à la fois en termes d'acteurs donc nous ISF Agrista on s'est mis à travailler dessus vraiment en 2017 à se dire comment ça pourrait se concrétiser ce truc-là et puis on a dit qu'on travaille là-dessus à partir de février 2019 et on a échangé avec un petit peu toutes les personnes soit dont on s'était inspiré des travaux soit avec qui on échangeait également pour créer un collectif donc j'ai vu que dans le chat vous aviez mis le lien où l'ensemble des organisations qui travaillent sur cette question avancent aujourd'hui à créer un petit peu un socle commun sur lequel on est tous d'accord pour dire qu'est-ce qu'on entend derrière sécurité sociale de l'alimentation et comment ça avance donc tout ça pour dire que derrière sécurité sociale de l'alimentation il y a différents acteurs qui réfléchissent à partir de leurs travaux et de leurs points de vue de base et qui travaillent plus dans leur domaine d'expertise les uns les autres et qui travaillent aussi ensemble pour construire un projet porté par un peu tout le monde et que c'est des choses qui sont encore en cours et qui ont je pense vocation à être en cours même si ce serait bien qu'on arrive dans les temps qui viennent à terminer un petit peu quelque chose ça restera des échanges et notamment ça continuera d'évoluer avec toutes les initiatives locales qui s'en emparent qui s'approprient le concept et qui expérimentent à droite à gauche différentes façons de fonctionner donc voilà tout ça pour dire qu'il y a d'abord une pluralité d'acteurs aussi aujourd'hui qui travaillent qui réfléchissent la question comment ça fonctionne aujourd'hui donc il y a trois piliers de base on réfléchit nous dans le collectif vraiment au niveau national trois piliers de base comme je disais tout à l'heure l'universalité de l'accès de faire quelque chose qui est pour tout le monde et donc soit de créer des lieux où l'alimentation est accessible comme des cantines populaires des cantines municipales ou autres soit passer aussi par une allocation universelle d'avoir un budget sanctuarisé pour l'alimentation ça c'est important pour lutter contre la notion de variable d'ajustement de l'alimentation dans le budget des ménages et le fait que la façon dont s'organise le système économique nous pousse à venir grignoter sur se serrer la ceinture pour pouvoir assurer d'autres dépenses donc empêcher ça et faire en sorte que quoi qu'il arrive tout le monde puisse manger donc une allocation universelle deuxième point des caisses de sécurité sociale de l'alimentation au niveau local et donc le principe de fonctionnement démocratique de ces caisses ça fait partie des choses qui sont en réflexion avec différentes pistes qui sont un peu étudiées par tout le monde mais l'idée c'est que on est des groupes de citoyens qui se regroupent localement pour conventionner enfin pour décider des critères de conventionnement puis conventionner des acteurs alors qu'est-ce qu'on entend par conventionner c'est-à-dire en gros élaborer un cahier des charges pour définir quelle production on veut quelle norme de production on veut pour cet argent qui est qui est socialisé quoi qu'on met en commun pour pour pouvoir avoir tous accès à l'alimentation et donc on décide également avec donc des critères d'organisation démocratique à l'intérieur comment quels qu'elle va être les critères de production qu'elle va être comme disait Dominique le statut de l'alimentation qui sera accessible par cette allocation donc ça veut dire à la fois discuter des conditions sociales de production sur la rémunération des producteurs le temps qu'on veut qu'ils passent mais aussi les techniques de production leur impact sur l'environnement et ainsi de suite il y a deux critères qui nous semblent indispensables en tout cas à imposer à l'ensemble de ces caisses c'est d'interdire qu'on ait un conventionnement en dessous du prix de revient rémunérateur des producteurs pas assurer le droit à l'alimentation au profit de pouvoir vivre simple des producteurs donc que ce soit des paysans ou des transformateurs ou des distributeurs et un deuxième qui est de dire on veut interdire le profit privé sur ce travail là c'est de l'argent qui est socialisé pour qu'il bénéficie à tout le monde donc le prix de ce qu'on paye il doit correspondre au travail qu'il y a derrière pour le mettre en place aux investissements nécessaires pour tout ça mais pas de profit en plus si on divise la valeur ajoutée avec d'un côté tout ce qui vient du travail de l'autre tout ce qui est l'entretien des amortissements et des investissements et enfin le profit interdiction de faire du profit pour l'ensemble des entreprises qui seront conventionnées par ce système là et dernier fonctionnement qui pour nous est aussi relié avec la notion de démocratie c'est la question du financement de ces caisses comment on finance cet argent pour la France on est sur un montant de 120 milliards donc c'est un tiers du budget de l'État dit comme ça ça fait beaucoup mais en fait en France une énorme partie de la politique sociale n'est pas dans l'État et c'est la sécurité sociale qui s'en occupe pour un budget d'à peu près 750 milliards par an donc c'est un sixième en fait du budget de la sécurité sociale qui viendrait se greffer et ces 120 milliards par an les prendre comme ça fonctionne déjà pour une partie de la sécurité sociale de santé en France avec des cotisations sur la valeur ajoutée produite par l'économie donc voilà c'est l'idée de dire de chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins on prend directement là où la valeur ajoutée est produite par cotisation l'argent part dans les caisses et ensuite il est redistribué à tout le monde c'est à dire que quand je dis que c'est démocratique c'est qu'on ne passe pas par l'intermédiaire État on n'est pas sur un impôt on n'est pas sur une situation économique où on autorise des gens à s'enrichir plus que d'autres et après on reprend là on prend directement au moment de la production une partie nécessaire pour assurer le droit à l'alimentation et et donc ça diminue aussi le pouvoir de l'État et de la centralisation du pouvoir de ce que devient l'alimentation dans le système en général donc ça c'était pour vous donner un petit peu les trois mécanismes de base sur lesquels on travaille aujourd'hui pour penser ce régime général de sécurité sociale de l'alimentation tel qu'on le souhaiterait et donc simplement pour ouvrir là-dessus aujourd'hui énormément de personnes nous contactent droite à gauche en disant qu'ils sont intéressés qu'ils veulent expérimenter et mettre en place localement on a décidé de dire qu'il n'y avait pas d'expérimentation de la sécurité sociale de l'alimentation locale possible on reste sur un mécanisme national avec des logiques macroéconomiques importantes et une logique d'universalité donc on ne parle pas d'expérimentation mais d'initiatives locales qui se revendiquent et qui visent en tout cas à permettre d'essayer de faire en sorte que tout le monde ait accès à une alimentation de qualité et que l'alimentation qui est produite elle convienne à l'ensemble du système de production et à la façon dont on a envie de préserver les ressources naturelles et l'environnement et donc il y a des initiatives qui se revendiquent de ça qui se disent d'aller vers une sécurité sociale de l'alimentation ou autre on est en train de créer un réseau comme ça et donc plusieurs points sont testés sont mis en place là on regarde aujourd'hui sur des logiques de mutuelle ou alors de chèques alimentaires mais pas dans leur version macronienne telle que ça a été défendu par le président en France mais avec au contraire des logiques universelles en tout cas il y a plusieurs points importants qui nous semblent pour les initiatives qui veulent se revendiquer d'aller vers une sécurité sociale de l'alimentation c'est à la fois de ne pas faire l'apanage du local et de bien dire qu'on est dans une expérimentation locale et qu'on veut défendre des politiques un peu plus globales et des démarches plus macroéconomiques à la fois de travailler la démocratie en interne et de s'assurer aussi que c'est les premiers destinataires des bons alimentaires qui peuvent décider de ce qu'ils mangent et pas leur dire ce qu'ils doivent manger sous couvert de bonnes intentions médicales ou autres que ce soit pas réservé à certaines personnes qu'on puisse quoi qu'il arrive que tout le monde puisse y avoir accès alors peut-être pas que tout le monde soit subventionné mais que en tout cas par exemple si c'est une logique de 100 euros par famille par mois qui viennent compléter ou éviter qu'on aille à l'aide alimentaire sur ces 100 euros un peu comme une monnaie locale d'autres personnes puissent y avoir accès quand bien même c'est pas subventionné pour eux parce que financièrement ils s'en sortent ils transforment 100 euros qu'ils ont en 100 euros de pouvoir d'achat avec cette monnaie locale spécifique sur les lieux qui auront été décidés pour conventionner les produits et enfin que ce soit des lieux où on ne travaille pas uniquement l'approvisionnement alimentaire mais bien le statut de l'alimentation aussi on n'est pas dans une modernisation de l'aide alimentaire en tout cas les initiatives qu'on souhaite mettre en avant comme disait Dominique mais bien que ces initiatives soient en lien entre le droit à l'alimentation et la souveraineté alimentaire pour faire court à la fois les droits des producteurs et le respect de l'environnement et tout ça qu'on puisse travailler la qualité des produits qui abondent ces dispositifs dans ces dispositifs là et autour de ces quatre un petit peu axes et bien on a un réseau qui se monte en France de personnes qui essayent d'expérimenter d'innover et de voir comment ils construisent et ils s'organisent et ils trouvaillent comme on dit pour militer un petit peu pour une sécurité sociale de l'alimentation localement voilà je te laisse la parole Dominique ok merci beaucoup Mathieu c'était bien complet ça permet de voir un peu où on en est avec cette idée donc qui a amené Mathieu qui est extrêmement importante c'est à dire que vous voyez bien que ce régime de sécurité sociale de l'alimentation tel qu'on le propose effectivement c'est une décision politique à l'échelle d'un pays et qu'on ne peut pas se revendiquer d'un système local parce qu'un système local qui serait tout seul dans son coin déconnecté de la question de la cotisation sociale ou même s'il y avait un travail sur le conventionnement on voit bien que ça serait beaucoup de mal à tenir la route alors donc ceci dit ça n'empêche pas de partir quand même de ce constat qui est que on a plein d'initiatives qui de toute façon étaient déjà en route vers un questionnement de cette alimentation donc ça serait dommage de se dire qu'on part de rien et l'autre chose aussi qui est super importante c'est que nous on a la chance d'avoir l'expérience de ce régime général de sécurité sociale donc il y a déjà des pratiques qui existent autour de ça et que c'est aussi ça qu'il nous faut qu'il nous faut travailler et qu'il nous faut socialiser et à faire comprendre à la population que quand ils vont se faire soigner ça leur coûte peut-être pas très cher parce qu'il y a ce système derrière de socialisation à travers la cotisation sociale voilà et de montrer que s'il n'y avait pas ça le prix de l'opération qu'ils devaient subir et bien ils ne pourraient pas se la payer de toute façon donc voilà c'est vraiment s'appuyer là-dessus on a la chance de pouvoir le faire la deuxième chose qui pour nous est aussi extrêmement importante c'est que on a déjà un certain nombre de dispositifs de politique publique autour de l'alimentation et notre proposition c'est de les mettre au service de cette sécurité sociale de l'alimentation et ça ça veut dire qu'il faut qu'on puisse aussi l'expérimenter à des échelles territoriales variables j'ai vu qu'il y avait une question là-dessus et donc pour l'instant en tout cas au niveau du collectif démocratie alimentaire nous on pense que c'est pas évident d'avoir une réponse toute faite sur l'échelle des caisses de sécurité sociale on pourrait basculer en se disant finalement on s'appuie sur le schéma administratif qui existe mais en réalité on se rend compte que ce qui serait plus intéressant c'est de prendre l'idée de bassin de vie comme on fait pour l'eau d'ailleurs un peu le modèle de l'eau parce que ça correspondrait davantage à ce que des gens qui habitent un espace ensemble peuvent avoir comme besoin alimentaire donc c'est pas plus précis que ça parce que moi j'ai pas de représentation et pour l'instant personne n'a de représentation précise par contre les trucs auxquels on pense qu'il faut être attentif c'est sur les modèles démocratiques parce que l'expérience qu'on a aussi de cette sécurité sociale c'est comment les femmes se sont fait exclure de ces lieux de discussion comment les les gens qui n'ont pas de sous se sont fait exclure comment les gens qui n'étaient pas syndiqués se sont fait exclure etc donc on a aussi cet apprentissage là qui nous permet aujourd'hui de se dire que c'est le moment aussi peut-être de réfléchir ensemble à de nouvelles formes démocratiques donc nous on peut s'appuyer aussi sur la lutte des gilets jaunes qui nous a quand même bien montré un certain nombre de pistes qui pourraient être discutées et que ce soit pas le simple modèle de la représentation qui soit pris en compte il y a donc il y a aussi des petits bouts d'expérimentation qui vont se faire comme ça donc ils sont des bouts il y a une assos qui propose par exemple de travailler autour de l'idée d'une caisse locale et donc leur proposition c'est de partir de la population qui les soutient dans leur projet alimentaire depuis dix ans de leur proposer de s'instituer comme caisse locale de sécurité sociale donc comment ils vont conventionner quel prix ils vont faire et du coup nous on leur a proposé en face de cette population qui est éclairée qui est militante qui est déjà dans le coup on leur a proposé de faire un montage avec une caisse miroir où là on tirerait au sort des gens qui habitent le même territoire et de voir qu'est-ce qu'ils proposeraient eux dans une réflexion autour d'une histoire de conventionnement voilà c'est des petits bouts d'expérimentation comme ça qui valent le coup il se trouve que pour nous en Occitanie on a un intérêt de la part de la région donc la région c'est intéressant comme échelle parce que c'est à la fois grand donc ça peut voir tout ce qu'il y a sur son territoire et c'est un niveau suffisamment important pour être aussi en discussion avec une échelle nationale bon on verra bien et la proposition qu'on leur fait c'est celle-là c'est tout ce que vous avez comme dispositif de politique publique comment ça pourrait se mettre au service d'une démarche de cet ordre-là donc il y a bien sûr la question des cantines mais exemple tout bête sur les cantines une des propositions c'est de dire finalement vous mobilisez des cuisines du personnel des circuits d'appro pour quatre repas par semaine déjà d'une part est-ce que dans ces circuits-là vous pouvez rajouter d'autres populations les EHPAD les hôpitaux bien sûr mais aussi les entreprises autour de vous et surtout une autre idée qui est celle de leur dire mais est-ce que vous pourriez pas faire la cuisine aussi pour des plats à emporter pour le soir voilà les gens qui viennent manger à la cantine ils embarquent leur repas pour le soir s'ils le souhaitent bon voilà c'est des exemples comme ça c'est aussi la mise en place d'une régie alimentaire sur une petite ville et qui va poser l'ensemble des questions du système c'est-à-dire pas juste la cantine mais qui va poser les questions de production donc voir comment leurs réserves foncières peuvent servir à penser de la production comment est-ce que sur cette production on peut essayer de l'imaginer en polyproduction c'est-à-dire voilà il ne faut pas non plus rester branché que maraîchage c'est-à-dire quelle est la place de l'élevage là-dedans et si on n'en a pas où on va le chercher comment on fait voilà c'est toutes ces questions-là qui sont intéressantes à se poser et à expérimenter à des petites échelles puis on verra bien puis on verra bien si ça ça produit des résultats ça ne produit pas de résultats et en particulier nous on a aussi une proposition qui n'est pas forcément partagée par l'ensemble du réseau mais c'est la question c'est la question de la régulation je veux dire l'expérience nous montre qu'on ne peut pas faire confiance à l'État complètement sur la façon dont on disait le budget du régime général de la sécurité sociale mais en même temps on a aussi des expériences sur le fait qu'on ne peut pas faire confiance non plus aux citoyens pour partager c'est-à-dire qu'on voit bien aussi ne serait-ce qu'à des petites échelles comme des groupements d'achats ou des AMAP comment ils s'approprient les ressources en termes de production qu'ils ne partagent pas avec les autres donc on se dit qu'on ne peut pas faire confiance à ça non plus donc c'est une des raisons pour lesquelles nous on propose un service public local de l'alimentation et on pose cette question de service public local de l'alimentation comme étant quelque chose qui est détaché d'abord d'une part des ministères tel que c'est prévu aujourd'hui et surtout la fonction de ce service public local de l'alimentation c'est justement celle d'être dans la question de la régulation et la régulation dans toutes ses formes c'est-à-dire sur le fait d'être bien au clair sur les formes démocratiques qui sont choisies mais aussi la régulation entre les territoires parce qu'il ne faut pas oublier qu'on aura des difficultés de production selon certains territoires et que donc la question de l'universalité pose aussi la régulation entre les régions et pour nous on va plus loin puisque nous derrière on pose la question de la politique alimentaire à l'échelle européenne c'est-à-dire comment on va faire pour créer cet espace de souveraineté alimentaire comment on reste dans la conscience de l'interdépendance qu'on a sur l'alimentation d'une part entre pays mais aussi entre continents je veux dire si on pense à un système fermé c'est pas parce qu'on cherche à relocaliser qu'il faut penser système fermé et donc il faut bien qu'on ait des acteurs qui soient en capacité de travailler cette régulation et on ne donne pas à ce service public le droit forcément de décider on le fait rentrer comme acteur de régulation voilà mais tout ça c'est des choses qui sont pour l'instant en germe qui n'ont pas été testées donc on ne voit pas trop bien pour l'instant comment le mettre en place compte tenu de la culture de service public qui existe aujourd'hui ce qu'on sait c'est que la réaffirmation de ce dispositif il faut le faire au nom de l'intérêt général ça c'est important et bien évidemment comme l'a souligné Mathieu tout à l'heure on voit bien que c'est un processus pour rentrer dans une économie des biens communs voilà on voit bien que c'est là-dedans qu'on est en train de s'installer et la question du statut de l'alimentation n'étant pas une marchandise comme une autre rentre bien dans ce processus-là voilà ce que je peux dire concrètement pour l'instant sur les différentes expérimentations ça veut dire aussi concrètement quelque chose par rapport à l'aide alimentaire et moi c'est ce que j'essaie de dire aux différentes initiatives que je rencontre dans cette idée d'aller vers une sécurité sociale de l'alimentation c'est comment les organisations d'aide alimentaire les associations de lutte contre la pauvreté comment ça réfléchir à un changement de rôle pour aller vers cette sécurité sociale de l'alimentation en particulier en séparant ce qui est de l'ordre de l'aide d'urgence donc d'une urgence alimentaire assistantielle et de l'accès à l'alimentation voilà et je pense que ce travail il ne peut pas se faire sans ces organisations mais ça veut dire aussi pour ces organisations commencer à accepter de changer de rôle et de passer à être un autre interlocuteur que celui de rechercher en permanence des ressources pour distribuer de l'alimentation ça c'est un peu compliqué parce que d'abord parce qu'on a des associations dont le seul objet c'est celui-là donc évidemment qu'est-ce qu'elles vont faire si elles ne distribuent plus des produits alimentaires dans le cadre de l'aide alimentaire ça il faut il faut regarder mais en tout cas la participation de ces acteurs-là à cette idée de système alimentaire d'une part et de dispositifs sécurité sociale de l'alimentation évidemment il ne peut passer que par ce changement de rôle on ne pourra pas se faire avec les restos du cœur on ne pourra pas continuer à les avoir dans le système si leur seule vision continue à être celle qu'ils ont aujourd'hui à savoir distribuer des colis alimentaires par contre s'ils acceptent de rentrer dans ce changement de rôle et d'accompagner ce changement évidemment ça sera autre chose vous voyez bien qu'un outil comme ça un dispositif comme cette sécurité sociale de l'alimentation c'est un levier extrêmement puissant en termes de transformation écologique parce que c'est bien à l'échelle de l'offre alimentaire que ça va faire bouger les choses et que ce n'est pas nous en restant sur le changement des pratiques alimentaires qu'on pourra faire changer vraiment le système voilà donc c'est une des raisons pour lesquelles aussi d'aller vers cette sécurité sociale de l'alimentation c'est vraiment quelque chose qui peut aider et puis il y a aussi une autre idée c'est que je pense que c'est un projet qui donne de l'espoir et qui donne aussi pour tous les citoyens aujourd'hui la possibilité de faire politique ensemble de façon concrète en plus voilà ce que je peux dire pour l'instant merci beaucoup à vous deux je pense qu'on y voit déjà un petit peu plus clair sur comment ça pourrait fonctionner moi j'avais quand même juste une question parce que quand Mathieu tu parlais du financement des caisses à un moment tu parlais d'un financement basé sur la valeur ajoutée mais moi du coup c'est vrai que j'aimerais bien que tu puisses un peu revenir là-dessus et bien expliquer moi j'avais un peu en tête l'idée de cotisation c'est-à-dire chacun paye en fonction de ses revenus donc je vois bien le système pour des impôts sur le revenu qui financent ce genre de choses mais je n'ai pas vraiment réussi à suivre sur l'idée de prendre sur la valeur ajoutée donc si tu pouvais juste expliquer ça et dans le même ordre d'idée est-ce qu'on pourrait imaginer un financement des caisses qui soit basé sur du volontariat quoi je comprends un petit peu le piège mais si une commune par exemple juste une commune en Belgique décide de mettre en place ça à l'échelle de son territoire suite à une élection démocratique en gros les habitants seraient quand même assez d'accord avec que ça pourrait marcher est-ce que c'est envisageable ou pas pour l'instant je n'arrive pas très bien à voir comment ça pourrait marcher où est-ce qu'on prendrait l'argent et voilà merci alors je vais commencer par la deuxième question sur cette question du volontariat ou autre pour nous ça c'est des démarches à promouvoir complètement en ce moment dans un cadre d'initiative de un peu des choses qui fourmillent mais ce n'est pas du tout un horizon politique voilà c'est une logique de développement d'essayer de faire parler du projet mais l'horizon politique il ne se limite pas à la mise en place de projets locaux ou à l'initiative d'acteurs à telle échelle locale que ce soit municipale départementale ou régionale parce que ça crée des inégalités sur les territoires et on le voit aujourd'hui avec les projets alimentaires territoriaux qui sont vecteurs d'augmentation des inégalités territoriales et pour nous ça ne fait pas un horizon politique et un objectif politique que de se dire qu'on va mettre les territoires en concurrence les uns aux autres et je rejoins complètement ce que disait Dominique sur le rôle de l'État comme régulation par rapport à l'accaparement de l'alimentation de qualité que pourraient faire certaines caisses par rapport aux autres quand on ne regarde pas ça avec une logique d'équité entre l'ensemble des territoires donc cette logique de financement par des initiatives locales de pouvoir public ou autre à promouvoir complètement mais pas du tout comme horizon politique de revendication à l'échelle nationale il me semble et donc pour revenir sur le détail de ce fonctionnement par cotisation effectivement c'était mis dans une des questions la logique de la sécurité sociale de santé c'est une logique assurantielle où tout le monde met de l'argent en suivant ses moyens et puis après s'il nous arrive quelque chose on prend là la différence c'est qu'on a tous les mêmes besoins et qu'on a des besoins qui ne sont pas vraiment fluctuants ce n'est pas un mois on a besoin un mois on n'a pas besoin donc on sait globalement c'est assez facile de savoir de quoi on aura besoin c'est à peu près ce que les gens veulent manger en tout cas c'est facile de planifier la consommation alimentaire et c'est aussi pour ça que le marché de l'alimentation est spécifique par rapport aux autres types de marché de biens et services c'est qu'on a une demande qui reste assez inflexible ce n'est pas parce que les pommes de terre sont deux fois moins chères qu'on va tous en manger deux fois plus et c'est bien ce qui pose des problèmes sur les marchés agricoles et donc c'est assez facile de prévoir et c'est assez facile de prévoir du coup son financement aussi de la même façon donc effectivement on n'est pas sur une logique d'assurance on est vraiment sur une logique de mettre en place du droit donc quand je disais cotisation sur la valeur ajoutée la valeur ajoutée c'est le PIB en gros le produit intérieur brut d'une nation en tout cas en France il est à peu près de 2 000 milliards et c'est prendre 8% de cotisation sur ce montant-là économique créé directement à la base de la création de la valeur ajoutée après on peut le prendre sur l'ensemble de la valeur ajoutée comme je viens de le dire ou alors on peut le prendre comme c'est le cas de la sécurité sociale de santé ça a été fait par practicité mais pas par objectif de le prendre sur la fiche de paye de l'ensemble des travailleurs donc à la fois salariés et travailleurs indépendants ça a été fait par facilité parce que c'est facile de dissimuler un chiffre d'affaires ou d'envoyer par des mécanismes de filial de l'argent dans des paradis fiscaux c'est plus difficile de cacher du travail quand même il y a du travail au noir mais en fait en termes de volume d'argent ça représente beaucoup moins donc par facilité ces cotisations sur la valeur ajoutée elles ont été prises par des cotisations sur les salaires et donc si on ne prend plus sur l'ensemble de la valeur ajoutée qui inclut aussi les profits qui vont soit rémunérer des actionnaires soit rémunérer les investissements on prend uniquement sur la masse salariale et donc là on n'est plus à une cotisation de 8% mais de 10% et donc en France avec une cotisation de 10% sur les salaires en plus pour pour financer 150 euros par mois par personne on est sur un mécanisme où ça ne change rien pour le quintile du milieu donc entre les gens qui sont plus riches que les 40% des plus pauvres et moins riches que les 60% pas que les 40% des plus riches entre 40 et 60% et pour les deux quintiles de la population les moins élevées ça fait une augmentation du budget globalement et pour les plus riches eux ils seront contributeurs nets à ce système de solidarité tout le monde donc en fait ça revient si on fait comme la sécurité sociale de santé aujourd'hui en France avec une cotisation de 10% sur l'ensemble des salaires et en face 150 euros par mois par personne on est sur un mécanisme de réduction des inégalités de richesse assez classique sans s'attaquer véritablement ou directement à des logiques de profit des entreprises c'est pour ça que ça peut être intéressant d'aller voir comment on cotise sur le profit des entreprises avec le gros souci si on fait ça que en tout cas aujourd'hui ça semble impossible de dire qu'on va cotiser sur le profit des entreprises sans favoriser les multinationales qui peuvent facilement cacher leur profit avec des logiques de filiales et pénaliser l'ensemble des petites entreprises qui ne vont pas rentrer et se payer les avocats pour faire ce type de travail là donc voilà ce qu'on entend par cotisation sur la valeur ajoutée et toute une réflexion entre une cotisation uniquement sur la masse salariale ou une cotisation sur l'ensemble de la valeur ajoutée oui parce que ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'on est dans une période où le salariat reste effectivement la forme d'intégration la plus évidente mais aujourd'hui on a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas forcément des salariés on a tout un tas de systèmes en particulier de travailleurs indépendants même s'ils ne sont pas hyper nombreux pour lesquels la question de la cotisation sociale on ne peut pas la calculer seulement sur le salaire d'où la réflexion plus large telle que tu viens de l'aborder aussi je vois que Céline tu as mis une question ah voilà il y a Céline dans le chat qui pose oui je suis désolée j'ai quelques problèmes de son donc je suis sur mon téléphone donc elles sont en plusieurs parties j'en suis confuse peut-être que tu peux les poser directement on t'entendait bien en fait moi je pense que enfin quand tu dis Céline tu penses que les acteurs de l'aide ne sauraient pas se réinventer ou voir se dissoudre si les besoins n'existent plus toi tu as vous-même rêvé d'être au chômage moi je peux te dire que tu fais partie des gens minoritaires qui envisagent les choses comme ça quand tu écoutes les Restos du Coeur en particulier ces derniers temps où ils se sont remusclés sur leur discours public crois-moi qu'ils ne sont pas prêts de lâcher prise ils ont d'ailleurs rapatrié la question du droit dans leurs escassettes j'ai vu qu'il y avait des gens aussi d'Athédicard Monde là avec vous à Thédicard Monde c'est rapatrié sans problème la question du droit à l'alimentation dans la question de la dignité bon et c'est pas pour ça que ça change profondément ce travail ce changement de rôle autour de ces histoires d'aide et d'accès c'est vrai que c'est compliqué parce que derrière c'est une vraie transformation de la culture de ces associations sur le modèle de la philanthropie ou sur le modèle caritatif et de voir comment ils prennent place autrement dans cet espace là pour l'instant on ne peut pas dire qu'on a on a vraiment du dialogue avec eux là-dessus on les voit bien présents plutôt sur la façon d'amener je veux dire c'est tout le discours autour de la dignité moi je ne suis pas contre cette mise à jour dans l'espace politique de la dignité bien au contraire mais si la dignité ça faisait manger tout le monde et ça transformait le système ça se saurait déjà donc on voit bien qu'il faut aller plus loin et que derrière on pose bien la question du statut de cet accès à l'alimentation et il n'y a pas 36 000 façons pour avancer là-dessus pour faire partie des chercheuses qui ont beaucoup travaillé sur la précarité alimentaire et qui ont même participé allègrement à la façon dont elle est instituée aujourd'hui pour moi aujourd'hui je dis cette réflexion autour de la précarité alimentaire c'est un des empêchements démocratiques que nous avons en face de nous pour travailler la question de l'accès donc à partir du moment où on a une partie de la société qui se mobilise autour de 7 autres millions de la population la question se pose quand même de savoir comment cette histoire de changement de rôle peut commencer à se partager parce que c'est bien clair que ça pourra difficilement se faire sans sans ses assos c'est leur raison d'être Jonathan excuse moi je me permets une incursion merci Dominique juste pour est-ce que tu peux citer les questions avant qu'on y réponde parce que moi je ne l'avais pas entendu j'allais justement revenir parce que là on a un petit faux de questions tout assez intéressantes et qui restent aussi 10-15 minutes exactement la première question c'est le projet est-il déjà en discussion avec des politiques comment est-il reçu donc toi Dominique tu avais déjà un petit peu parlé de la réception au niveau de l'Occitanie il y a aussi la question de Florence y a-t-il des expériences de sécurité sociale alimentaire très concrètes à un niveau territorial en France ou ailleurs est-ce que ce niveau peut-être occitan il est tu as déjà des pistes un peu concrètes là-dessus alors il faut être clair non pour l'instant ce n'est pas très très concret ce n'est pas très concret d'ailleurs je ne suis même pas sûre qu'on y arrivera c'est pour autant dire les choses très clairement la discussion est lancée mais pour l'instant on n'a pas on n'a pas forcément avancé et le processus de discussion en lui-même est déjà une expérimentation en soi donc ça c'est la première chose après je pense que Mathieu pourra en parler aussi moi je peux juste parler des discussions politiques qu'on a eu avec un certain nombre de députés donc ça c'est intéressant aussi à regarder parce que donc moi de mon côté j'ai discuté par exemple avec un certain nombre de députés de la France insoumise qui ont en particulier produit un rapport sur l'alimentation industrielle ou ont pris des positions par exemple sur les les cantines publiques voilà et on voit bien donc on a en face de nous peut-être c'est comme ça que je devrais dire les choses on a en face de nous donc des élus qui sont des professionnels de la politique et qui sont a priori très méfiants dès qu'on va parler de nouveaux droits sociaux voilà parce que c'est quand même là-dessus que repose une partie de leur mandat et de façon assez surprenante enfin c'est pas surprenant en même temps mais c'est un peu perturbant les gens qui nous ont écoutés en tout cas de notre côté à nous je ne généralise pas les gens qui nous ont écoutés sont finalement les députés nouvellement élus donc manque de bol pour nous essentiellement des élus qui ne sont pas forcément sur cette vision ouverte d'aller vers une sécurité sociale de l'alimentation en tout cas pour l'instant voilà ça, ça fait partie des exceptions après on a multiplié des instances de réflexion différentes donc l'échelle de la région étant la plus importante mais on a engagé aussi des discussions à l'échelle de métropole donc c'est le cas avec Lille c'est le cas avec avec Lyon pardon c'est le cas évidemment avec Montpellier avec lequel on travaille déjà depuis un grand moment et à des échelles plus petites c'est-à-dire à des échelles de villes plus petites voilà on en a une ou deux avec lesquelles avec lesquelles on discute mais on est dans le stade de ce processus de discussion politique qui pose les bases de qu'est-ce que ça serait une sécurité sociale de l'alimentation et qu'est-ce que ça voudrait dire la place d'une ville là-dessus en sachant que nous on l'attrape toujours par ce bout qui est ben voilà vous avez un certain nombre de pouvoirs de part institutionnel comment les actions publiques et les outils de politique publique que vous avez peuvent se mettre au service de ça par exemple sur Montpellier clairement on est en train de poser la question de la place du marché d'intérêt national comment ce marché d'intérêt national donc qui a vocation à travailler sur l'approvisionnement de la métropole qu'est-ce que ça voudrait dire se mine dans un processus de cet ordre-là voilà donc c'est des petits bouts de choses je pense que l'intérêt de ces discussions c'est qu'elle c'est que d'abord d'une part elle politise la question et la deuxième chose surtout c'est qu'elle commence à fabriquer du commun voilà du commun du commun politique sur ces questions d'accès à l'alimentation peut-être maintenant je regroupe un petit peu deux questions qui sont liées à la participation au financement la première moi c'est vrai qu'elle me vient aussi cette question immédiatement en tête de Catherine Rousseau pourquoi est-ce qu'on se baserait pas sur la PAC pour financer et c'est ça dans la mesure où en fait c'est de l'argent public qui finalement va revenir à des acteurs privés qui produisent donc en partie les paysans et des acculteurs donc pourquoi ne pas aller chercher de ce côté-là j'imagine qu'il y a une logique qui n'est pas celle-là mais est-ce que vous y avez déjà pensé et dans le même ordre d'idée en tout cas sur la participation il y a Sébastien qui demande la participation des plus riches par une cotisation nette est-ce qu'on peut revenir là-dessus ça je pense que c'est lié au bon c'est lié à ce phénomène de cotisation puis de redistribution bon il y a encore d'autres questions alors celle-là je réponds très rapidement et de façon générale je vous renvoie vers nos travaux du collectif sur le site sécurité-social-alimentation.org où on a mis un petit peu ce qu'on partage en commun et puis des liens vers les travaux des différents acteurs qui sont dans le groupe de travail mais parce qu'en fait il y a plein de questions et on met en place un travail qui est une sorte de processus mais on n'a pas du tout toutes les réponses ou en tout cas quand on a des pistes de réponses ça reste des pistes et on n'est pas sûr de comment ça fonctionnera enfin ça reste des choses qui sont en cours et un horizon qu'on essaye de définir sur cette question de la PAC j'ai envie de dire la PAC on s'en fout moi là cette année j'ai été professionnellement même puisque j'ai été payé un petit peu pour le faire impliqué sur la coordination de la plateforme pour notre PAC sur les questions d'alimentation je ne m'en fiche pas du tout de la PAC et de réorienter ça pour une autre agriculture une autre alimentation simplement la PAC en tout cas pour la France on est le principal bénéficiaire c'est 10 milliards d'euros par an l'ensemble qu'on veut socialiser comme je le disais c'est 120 milliards d'euros par an et l'ensemble de la consommation alimentaire en France c'est à peu près 240 milliards nous ce serait la moitié de la consommation alimentaire qu'on veut socialiser donc le problème de ces 10 milliards de la PAC c'est qu'ils représentent énormément pour les agriculteurs et notamment en termes de revenus et qu'ils ont un pouvoir de transformation sur l'agriculture extrêmement fort là l'objectif c'est de détruire ce pouvoir de la PAC en disant c'est plus les orientations de l'Europe qui vont définir ce que vous produisez c'est des consommateurs proches de chez vous qui vont décider de quel contrat ils veulent acheter ce que vous produirez et donc après si la PAC suit et il y a tout intérêt à se battre pour qu'elle le fasse aussi c'est 10 milliards d'économiser si elle ne suit pas et qu'elle continue de produire autre chose à côté il faudra continuer de l'attaquer et c'est 10 milliards en moins mais on est par rapport à un budget de 120 milliards ben voilà ça nous descendrait le budget à 110 milliards si on récupère toute la PAC c'est anecdotique dans la façon dont on pense toute l'organisation du financement de la SSA aujourd'hui de récupérer la PAC ou pas on peut la récupérer on peut s'en passer complètement mais bien entendu on va se battre pour la récupérer en tout cas pour pas qu'elle finance le reste de l'agriculture à côté comme elle le fait aujourd'hui avec toute l'industrialisation qui va avec et donc je ne sais pas plus précisément la cotisation pour les plus riches mais l'idée si on ne peut prendre que sur les salaires c'est qu'il y ait des personnes pour lesquelles demain la cotisation sur leur fiche de salaire soit plus importante que ce qu'ils récupéreront et donc qu'ils soient contributeurs nets de ce système-là dans l'objectif d'assurer le droit à l'alimentation pour tout le monde je ne sais pas trop quoi dire de plus merci je crois que c'est bien clair juste une petite précision pour la PAC n'oubliez pas quand même que le financement de l'aide alimentaire était niché dans la PAC ça représentait epsilon sur le budget de la PAC puisque c'était 500 millions d'euros et qu'il y a eu donc une plainte de déposé une procédure auprès du tribunal européen et que cette aide alimentaire s'est fait éjecter de la PAC au nom du soutien à travers cette aide et au non-respect de la concurrence d'accord donc je vois mal comment ce projet de cotisation pourrait être pris en compte de cette façon-là merci peut-être une dernière question si j'en regroupe deux elles sont plutôt liées cette fois-ci au conventionnement d'un côté il y a Seb qui dit en fait comment est-ce qu'on va construire des processus démocratiques pour gouverner diriger ce genre de politique et je pense que ça peut être relié à la question de en fait quels sont les critères de production de qualité parce que si je comprends un peu c'est bien au niveau local avec certains processus démocratiques que ces décisions-là vont être prises en compte voilà il y a toujours la question un petit peu qui revient aussi quand on parle de sécurité sociale alimentaire de finalement est-ce qu'on va pas obliger les gens qui sont dans le besoin à manger certains aliments spécifiques bio, bobo etc donc je pense que c'est un peu cette même question-là si vous pouvez approfondir sur ce point merci je pense que dans le caractère universel tel qu'on l'a décrit on est bien dans cette idée de permettre à l'ensemble des habitants d'un territoire de pouvoir manger donc ça c'est une première chose dans le travail qu'on a fait sur le droit à l'alimentation durable c'est un des aspects extrêmement importants qu'on a mis en avant parce que par exemple on nous a souvent dit mais finalement pourquoi vous ne proposez pas un droit sur le modèle du droit au logement tel qu'il existe en France ou du droit à l'eau tel qu'il a été travaillé ou là les pistes c'était d'imaginer en particulier pour l'eau la gratuité d'un certain nombre de mètres cubes et justement la particularité de l'alimentation c'est qu'elle n'est pas la même en fonction des âges des groupes sociaux auxquels on appartient donc on ne peut pas décider c'est par exemple c'est une des raisons pour lesquelles on a abandonné nous la première piste sur laquelle on avait travaillé qui était l'idée d'un accès gratuit c'est-à-dire la mise à disposition gratuite de l'alimentation et on l'a abandonné pour ces raisons-là parce qu'on s'est dit mais en faisant ça on risque de se retrouver dans un système un peu col-cause où tout le monde va devoir manger la même chose alors qu'on est sur quelque chose justement qui est très très lié finalement à qui on est et surtout à quel groupe social on appartient et donc cette question-là elle est fondamentale dans ce droit à l'alimentation c'est-à-dire qu'à la fois il est sur la norme habituelle du droit qui est celle de l'universalité je rappelle pour principe en France on est une société d'individus une société de personnes qui ont des droits c'est comme ça qu'est conçu le modèle démocratique donc il fallait à la fois bien évidemment prendre ça en compte mais surtout prendre en compte une vision beaucoup plus transversale beaucoup plus horizontale qui est celle d'être en capacité de prendre en compte les besoins et les désirs des uns et des autres donc il n'est pas question d'imposer un modèle alimentaire ça paraît évident et c'est la raison pour laquelle dans la réflexion du conventionnement et des caisses locales il va y avoir des discussions là-dessus qui vont être à apprendre je dis à apprendre c'est-à-dire parce que c'est vrai qu'on est aussi dans une période où il y a une imposition par le biais en particulier de ce qu'on appelle la nutritionnalisation de l'alimentation c'est-à-dire qu'on nous impose des normes nutritionnelles qui par définition seraient signes de bonne santé et qui nous mettent dans des situations de choix assez pénibles et surtout de stigmatisation d'un certain nombre de produits qui sont elles par contre enfin ces produits qui ont une existence culturelle et en particulier populaire depuis 50 ans il faut savoir un peu ce qu'on veut faire mais ça ça ne veut pas dire aussi qu'il ne faut pas nier le projet qui est celui de se poser les questions de la nature des ressources à la fois agricoles et les histoires de santé il ne s'agit pas de les nier mais la réponse elle n'est pas plus de Nutella ou que du Nutella voilà je pense que ce qui est super important c'est de voir comment on travaille ça et c'est pour ça que par exemple dans l'allocation mensuelle dont on parlait tout à l'heure bon après ça fait partie des choses à discuter mais l'idée c'était aussi de voir comment cette allocation mensuelle pouvait accompagner la possibilité d'à la fois partir des réalités objectives alimentaires aujourd'hui pour aller vers la prise en compte des ressources agricoles et diverses dans le cadre en particulier du changement climatique parce que par exemple pour nous dans les régions dans lesquelles on est l'enjeu du changement climatique c'est pas dans 20 ans c'est aujourd'hui donc il y a des gros enjeux aussi finalement de types de produits qui vont être assez différents qui sont déjà assez différents dans la production locale c'est de faire avec tout ça l'enjeu il est bien d'essayer de le faire ensemble en 30 secondes pour donner un tout petit peu à voir le type de réflexion qu'on a en ce moment au sein d'ingénieurs sans frontières à Gristat sur ces questions d'organisation démocratique des caisses on serait sur une réflexion à trois niveaux avec à l'échelle soit cantonale soit départementale des caisses de sécurité sociale de l'alimentation avec des personnes tirées au sort qui parmi la population qui aurait à élaborer enfin qui aurait des formations déjà on découple pas cette logique de démocratie avec celle d'une éducation populaire permanente sur les questions agricoles et alimentaires à la fois pour l'ensemble de la population mais particulièrement pour les personnes qui seraient dans les caisses et donc qui seraient amenées à conventionner les produits qui seraient accessibles pour les personnes sur le territoire en tout cas les professionnels présents sur le territoire qui pourraient voir leur production conventionnée avec à l'échelon d'en dessous entre guillemets donc de chaque citoyen la possibilité par exemple tous les six mois au début ou autre d'être sollicité par référendum pour pour valider ce qui est fait de pouvoir proposer et ainsi de suite et d'interagir avec avec cette caisse là et puis au niveau au niveau national d'avoir des représentants des caisses qui se retrouvent pour assurer les fonctions un peu de régulation comme le disait Dominique Pasturet donc à voir si on renvoie ça vers les services publics ou autre mais en tout cas d'avoir une échelle aussi nationale qui rentre là-dedans dans la gouvernance avec plutôt des personnes voilà élues dans les caisses qui sont envoyées et mandatées au niveau national pour discuter de l'harmonisation à la fois des critères de conventionnement et à la fois de la régulation et de l'approvisionnement et du non-accaparement de ressources par certains et de la répartition et de l'équité sur le territoire voilà un petit peu c'est très schématiquement les bases sur lesquelles on pense commencer à pouvoir parler d'organisation démocratique on en parle déjà quand il s'agit de parler du fonctionnement de la sécurité sociale comme je le disais de 46 à 67 avec un mécanisme qui était moins élaboré que celui-ci qui passait uniquement par les caisses mais pour répondre à différents soucis ça reste un souci que Dominique a mentionné un petit peu tout à l'heure il y a des choses à améliorer pour l'instant voilà sur quoi on travaille on réfléchit et on est en réflexion en permanence là-dessus en ce moment en tout cas ce qui est sûr c'est que bon voilà ça c'est une proposition c'est un modèle après peut-être on peut aussi imaginer que le modèle il ne soit pas unique c'est-à-dire qu'il soit différent selon les lieux on a un petit peu aussi si on prend un peu les réflexions qui ont été menées par des assos je pense en particulier à la TD Carmond sur les modèles de groupes non mixtes etc on sait bien on sait bien qu'il faudra certainement différencier les choses qu'il faudra imaginer des formes assez différentes selon selon les territoires et de voir et de voir un peu comment tout ça ça peut se valider moi je pense qu'on a besoin d'une réflexion d'un montage démocratique multimodèle je ne pense pas qu'on puisse rester sur un seul et unique modèle on a si on analyse les derniers mouvements sociaux on voit bien qu'il n'y a pas de confiance sur un seul modèle si celui de la représentation est fortement discuté est remis en question d'abord ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas quand même le garder mais on voit bien qu'il y a plusieurs formes de modèles démocratiques qui sont posées et que peut-être il faut qu'on arrive à trouver des formes qui correspondent plus à la réalité de là où vivent les gens et de ce qu'ils vivent je ne dis pas que c'est simple et je ne dis pas que derrière il y a quelque chose de très réfléchi mais bon voilà ok génial merci beaucoup c'est une conclusion qui tombe plutôt à pic parce que la prochaine étape maintenant ça va être d'aller en sous-groupe et de réfléchir chacun avec notre perspective nos réalités de ce que ça pourrait donner mais avant ça vous avez maintenant droit à 10 minutes de pause donc rendez-vous dans disons à 14h05 ça ne fait que 7 minutes 8 minutes pour travailler ensuite en sous-groupe et Brigitte vous donnera les détails là-dessus sauf si elle veut dire quelque chose avant non non c'est ok quand on sort à 14h05 c'est mieux 15h05 non ? oui pardon 15h05 et un grand merci à Mathieu et Dominique pour tous ces échanges surtout qu'on voit que c'est en construction donc c'est encore plus difficile de répondre quand on réfléchit tout merci à vous deux moi ce que j'aime chez vous les amis belges c'est votre précision sur les horaires ouais c'est vrai que Dominique heureusement que t'es là pour nous faire un peu déraper quand même mais ça on va y arriver je signale qu'on va terminer à 16h16 pour être très précise et 16 secondes Dominique merci beaucoup allez bonne chose à tous allez bonne chose